Bonjour Dr Mike, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes là dans le cadre de cette émission, le journal télévisé des droits humains, santé sexuelle et reproductive. Nous parlons de cette actualité qui cartonne à travers le monde mais également en République démocratique du Congo c'est cette maladie du coronavirus qui sévit à travers le monde mais la première des questions qui me passe à l'esprit est celle qui peut être bien posée par plus d'un Congolais aujourd'hui est celle de savoir est-ce que cette maladie existe bel et bien parce que quand on regarde un peu comment les gens se relâchent et on se demande est-ce que la maladie du coronavirus existe en République démocratique du Congo ? Merci Madame Chantal pour la question et l'intérêt que vous attachez à ce sujet mais aussi pour arriver à sensibiliser les communautés autour du coronavirus. Je peux vous confirmer que la maladie existe bel et bien, elle est là et il y a des malades qui sont là qui ont souffert du coronavirus et certains même qui en sont morts donc ça existe réellement. Mais la deuxième question c'est celle de savoir aussi certaines personnes estiment que c'est une maladie des nantis parce que faut avouer que lorsque le gouvernement a eu à prendre des mesures de confinement on a commencé par l'une des communes qui est qui appartient en tout cas entre guillemets aux personnes aux riches et du coup certaines personnes estiment que c'est une maladie réservée aux riches. Êtes-vous d'avis que cette maladie appartient à une certaine classe ? Non c'est pas une maladie des riches tout le monde peut être affecté par cette maladie comme l'OMS et aussi notre gouvernement l'a dit c'est qu'elle se transmet par les voies aériennes donc quand on respire et donc elle peut attraper tout le monde. C'est vrai que les gens qui sont nantis comme ils voyagent donc facilement ils peuvent en contracter là-bas et revenir sur place et développer la maladie mais il y a beaucoup des cas des gens qui ne sont même pas riches qui sont dans les communes périphériques de Kinshasa qui ont été affectés par la maladie et personnellement j'en ai beaucoup vu et donc je peux vous certifier que c'est une maladie qui existe et qui peut atteindre tout le monde. Alors docteur nous revenons sur nos entrants en plein temps de cette question cruciale liée à la pandémie du coronavirus avec la santé sexuelle et les réproductives. On aimerait savoir est-ce qu'il y a-t-il une corrélation au jour d'aujourd'hui lorsqu'on parle du coronavirus, est-ce qu'on peut faire une corrélation entre la maladie et la santé sexuelle et les réproductives ? Est-ce qu'il y a-t-il des incidences négatives ou positives sur l'existence de cette maladie ? La corrélation est là, vous pouvez vous en douter mais la pandémie comme telle, comme elle existe actuellement, c'est une urgence sanitaire et quand vous regardez dans toutes les urgences sanitaires ou humanitaires dans le monde, ce sont les femmes qui sont les plus vulnérables, qui sont exposées en première ligne parce qu'elles subissent, comme on l'a dit dans les jargons, les affres de la guerre ou les affres des urgences. La pandémie aujourd'hui, ce n'est pas une crise qui affecte seulement la RDC, elle affecte le monde entier. Déjà dans les conditions normales, les questions qui concernent la santé sexuelle et reproductive se distribuent presque de façon ubiquitaire dans le monde. Les violences, quand on en parle, on en parle partout dans le monde. Déjà dans les conditions normales, sans qu'il y ait une urgence. Mais quand nous nous retrouvons dans une condition d'urgence sanitaire ou d'urgence humanitaire, comme dans notre pays actuellement, ces violences, par exemple, basées sur le genre, sont acutisées. On retrouve beaucoup plus de violences. On a vu beaucoup des images circuler dans les réseaux sociaux des femmes qui subissent des violences de leurs partenaires, ainsi de suite. Donc c'est une situation qui, déjà dans les conditions normales, le tiers de femmes dans le monde, dans les conditions normales, ont déjà subi une violence de la part de leurs partenaires. A fortiori, quand on se retrouve dans des conditions humanitaires. Et donc celle-là, c'est beaucoup acutisé. Et quand ça touche la femme, ça touche à la santé sexuelle et reproductive. Parce que la femme, elle sera obligée de faire des choses parfois qu'elle ne voulait pas faire. Vous allez regarder du côté de la santé, c'est que dans les conditions normales, les familles, il y a un équilibre social qui existe dans nos familles. Le père peut-être sort, il va au travail. La maman peut-être reste à la maison ou elle va au marché ou elle va aussi au travail. Et donc, il y a un certain équilibre qui s'est créé. Les enfants sont à l'école. Chacun a une occupation qui fait qu'ils sont orientés vers autre chose. Mais quand on est dans une condition d'urgence sanitaire comme avec la COVID-19, il y a des mesures de confinement, par exemple, qui sont demandées aux familles de respecter. Ils doivent rester à la maison. Le papa n'arrivera plus au travail, la maman est là. Et la finalité, c'est quoi ? C'est que les choses qui peuvent être passées dans les conditions normales deviennent un problème. Les couples vont commencer à se tirailler à tout moment. Les enfants vont développer peut-être un certain comportement qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. Et donc, c'est une rupture d'un équilibre social. Et c'est là et à la base de l'expression de certains caractères qui étaient peut-être cachés, certaines violences qui s'accrutisent, ainsi de suite. Et donc, ça, en regardant déjà la position de la femme dans la société, elle est de plus en plus vulnérable. Parce qu'elle est à la merci de son partenaire et de tout ce qu'il y a comme facteur déstabilisant peut-être dans l'environnement familial. Mais vous regarderez aussi que cet équilibre, parfois, quand dans un couple, les gens reçoivent des invités, il y a certaines choses qu'on n'exprime pas parce que les invités sont là. Quand il y a un problème, je peux appeler le voisin pour qu'il vienne aider. Mais là, tu ne peux pas appeler un membre de la famille pour venir t'aider, par exemple, dans le cas de la femme, parce que chacun est confiné chez lui. S'il y a une violence qui surgit, elle ne sera même pas appelée à l'aide aux voisins, par exemple, parce que chacun est cantonné chez lui. Et donc, tous ces facteurs mis ensemble rendent de plus en plus la femme vulnérable. Mais ce n'est pas fini. Parce que, déjà, dans des conditions normales, la femme est considérée comme toujours pauvre. Elle n'a pas assez de moyens que les hommes ont. Et quand on la met dans une condition d'urgence, vous voyez que cela est encore davantage acutisé. Parce que si elle vendait de la braise ou si elle vendait quelque chose, elle ne pourra plus le faire. Donc, son petit bénéfice qu'elle pouvait avoir pour aider sa famille et s'aider elle-même, et ne pas totalement dépendre des nombres, eh bien, on la ramène dans une position où elle est totalement dépendante. Et donc, du point de vue économique, cette pandémie a de l'impact à ce niveau-là aussi. Et donc, du point de vue de la santé, comme on l'a vu, elle peut être forcée à avoir des rapports sexuels qu'elle ne voulait pas. Elle peut être forcée, elle peut être battue. Et donc, tous ces spectres de faits amènent à ce que la pandémie a un effet néfaste sur ce qui est de la santé sexuelle et réproductive, manifestement celle de la femme dans la communauté. Alors, plusieurs sources, plusieurs structures engagées dans la cause de la santé sexuelle et réproductive, de la femme, ou mieux, de l'homme, parce que non, nous parlons de la femme qui est beaucoup plus vulnérable en cette matière. Plusieurs structures engagées pour la cause renseignent une augmentation des cas de grossesse non désirée, des cas également des avortements clandestins. Que conseillez-vous à ces personnes qui s'adonnent à ce genre de pratiques, ou ces personnes qui aimeraient bien être informées sur la question, pourquoi cette augmentation ? Est-ce qu'il y a-t-il des moyens à travers lesquels les femmes peuvent s'informer pour maîtriser cette situation ? Oui, elle peut être victime, surtout quand nous regardons avec un œil un peu sur la santé sexuelle et réproductive. Vous verrez que, d'abord, dans nos familles, il n'y a pas un dialogue assez fourni entre les parents et leurs enfants sur ce qui concerne la sexualité. Et donc, c'est des informations, parfois, qu'ils vont trouver, soit quand ils fréquentent un centre de jeûne, ou un centre de santé quelque part, là où elle va vous demander des informations sur sa santé. C'est là qu'elle peut accéder à des informations fiables. Mais quand elle est confinée à la maison, elle ne reçoit pas d'informations sur ce qui est... Avec la promiscuité ? Avec la promiscuité, dans la famille, ça peut être avec d'autres personnes de la famille qui restent pendant longtemps au même endroit. Et donc, ça peut la placer dans une position où elle peut subir des violences sexuelles. Ça peut... Et même dans cette condition, elle n'essaie pas de demander de l'aide parce qu'elle est coffrée chez elle. Et c'est une position qui est encore plus alarmante pour la jeune fille que pour toute autre personne. Eh bien, plusieurs structures embassées dans la cause de la femme, et particulièrement celle de la santé sexuelle et réproductive, ont renseigné pendant ces temps, il y a eu une augmentation des cas de grossesses non désirables. Aussi, il faut l'avouer, des avortements clandestins qui s'en suivent puisque les grossesses n'ont pas été désirées. Vous, en tant que spécialiste médecin, que pouvez-vous dire de confiant à cette population qui est dans cet état de choses ? Est-ce que cette femme est-elle rassurée par les lois du pays pour pouvoir défendre justement ces droits sexuelles productives ? Merci Madame Chantal. Je crois que c'est une position qui est délicate pour la femme dans nos communautés. Mais l'État a pu faire un effort pour d'abord déjà mettre sur pied des directives qui peuvent aider les structures sanitaires, mais aussi le système de santé à s'occuper de la femme, spécialement pendant cette période de Covid-19. Déjà, l'État, le ministère de la Santé a fait un effort pour que la femme, de façon générale, qu'il puisse y avoir des mécanismes pendant cette période mis en place pour offrir à la femme les services dont elle a besoin. Que ce soit des services de planification familiale, que ce soit des services d'accès aux soins de santé et de la reproduction en général, l'État a fait un effort pour rendre disponibles les directives. Et donc, pour des femmes qui sont tombées dans le coup peut-être des grossesses non désirées, qui ont été violées et dont la loi, la loi de notre pays, selon le protocole de Maputo, donnent par exemple la possibilité de recourir à un service d'avortement sécurisé. Ces femmes peuvent y recourir parce que dans cette période, l'État a pris des dispositions pour que tous ces cocktails de besoins de la femme puissent être ouverts, même s'il s'agit d'une période d'urgence sanitaire. L'intérêt, c'est que d'abord, je devrais remonter un peu plus loin pour dire que notre pays est parmi les pays qui ont la plus forte mortalité maternelle dans le monde. Il y a cinq pays en Afrique qui contribuent à environ 50% de la mortalité maternelle dans le monde, parmi lesquels on compte la République démocratique du Congo. Et donc, l'État congolais a pris des engagements dans les objectifs de développement durable pour réduire cette mortalité maternelle dans notre pays à 30 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Mais cela ne peut pas être atteint si on ne regarde pas tous les facteurs qui conduisent au décès de la femme, parmi lesquels, sur 100% de la mortalité maternelle, environ 13% de cette mortalité est due aux avortements clandestins. Des avortements qui se font parfois dans les véhicules, dans les chambres d'hôtel, dans des endroits non sécurisés où la femme est à la merci de son bourreau. Parfois entrepris ou exécuté par le partenaire lui-même qui l'avait rendu enceinte. Et donc, on ne peut pas laisser la femme continuer dans cette position parce qu'elle meurt tous les jours et dans le silence. Et ça, personne n'en parle. Et donc, pour arriver à maîtriser, à réduire la mortalité maternelle dans notre pays, il faut adresser des soins de santé, de la reproduction de qualité, parmi lesquels nous avons les services d'avortement sécurisés. Si cela est fait dans un environnement où toutes les mesures sont prises pour assurer l'intégrité du point de vue sanitaire de la femme, à ce moment-là, il n'y aura pas de complications comme nous le sentons aujourd'hui dans la communauté avec des avortements clandestins. Donc, les complications sont dérisoires ou n'existent presque pas en ce qui concerne un avortement sécurisé. Et donc, l'État congolais a pris des dispositions et des engagements et au niveau national et au niveau international pour arriver à rendre les services d'avortement sécurisés dans notre pays, pour éviter que la femme n'aille mourir chez le chat à l'artan ou au coin de la rue, là où on va aller tripoter ou faire quoi que ce soit. Au jour d'aujourd'hui, c'est quoi le répondant, justement, face aux engagements de l'État ? Est-ce que vous, en tant qu'activiste ou défenseur des droits de ces femmes, justement, butez au jour d'aujourd'hui aux problèmes culturels ? Est-ce qu'elle est prête à accepter ça ? Alors, ce n'est même pas une question d'acceptation, selon... Ça, c'est mon avis, et je crois que beaucoup en partagent aussi. Ce n'est pas une question d'acceptation parce que l'avortement clandestin existe. Il n'y a pas besoin d'aller créer des avortements parce que les avortements existent, se passent dans nos milieux. Vous avez déjà entendu à gauche, à droite, de quelqu'un qui est décédé par suite d'un avortement clandestin. Ça, c'est un problème de santé publique. C'est un problème de société. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé avec cette génération ni avec la génération passée. Ça existe depuis la nuit de temps. Mais on ne peut pas laisser la femme continuer à mourir juste parce que c'est elle qui a la possibilité de porter la maternité. Et donc, il faut, pour des questions de justice, de permettre à cette femme de vivre sa vie et d'atteindre aussi ses rêves. Parce que je vais vous donner un exemple d'une jeune fille de 14 ans qui a été violée dans son quartier par un adulte de je ne sais combien d'années et qui se retrouve enceinte. Et vous voyez une fille, c'est un enfant qui porte un enfant. Ça, c'est des choses qui se passent dans notre communauté. Mais l'État, on a parlé bientôt, on était en train de... Il y a quelques années où on disait que la RDC, c'est la capitale mondiale du viol. Mais ces femmes, quand elles sont violées, elles peuvent tomber enceintes. Et pour certaines, elles vont chercher par des moyens qui ne sont pas acceptables, ni cliniquement vérifiés, pour arriver à arrêter la grossesse. Et donc, elles meurent tous les jours. Statistiquement, c'est environ 700 femmes qui meurent chaque semaine de suite des avortements clandestins dans notre pays, dans ce pays, chaque jour. Et quand vous vous sondez même dans la communauté, la majorité des gens ont déjà entendu ou ont déjà entendu parler d'un décès lié à un avortement. Ce n'est pas une question de gaieté, mais c'est une question qui doit amener les gens à réfléchir et à se remettre en question. Parce que la femme comme l'homme, on a tous droit à une certaine équité dans la vie ou dans la communauté, une équité de considération et de chance de développement. Mais quand une personne est mise dans une position où c'est elle qui tombe enceinte et même si celui qui l'a mis enceinte dit que ce n'est pas sa grossesse, c'est la seule qui va porter le poids. En tout cas, l'homme n'est pas à mettre de côté. C'est un acteur principal. C'est un partenaire pour la femme pour que la femme puisse arriver à atteindre l'équité. Parce qu'on ne peut pas arriver à un développement sans qu'il y ait équité dans notre communauté. L'équité viendra quand toutes les barrières qui sont mises devant la femme vont tomber. C'est à ce niveau-là que la femme pourra exprimer ses performances et ses compétences dans notre communauté et amener un développement durable. Et aussi longtemps que la femme est mise dans une position où c'est elle qui est l'être faible, c'est elle qui est vulnérable et tout ce qu'il y a comme considération dans nos communautés, elle sera toujours derrière. Elle essaiera traîner. Et quand on parlera de pauvreté, on verra seulement la femme. Mais il faut que l'homme aujourd'hui se mette dans la position des cellules-là qui accompagnent la femme et qui lui permettent d'évoluer, de prendre une position dans la communauté. Aujourd'hui, dans le monde entier, tous les pays, même les plus industrialisés, sont en train de parler de vivre avec la COVID. Il faut qu'on puisse arriver à s'adapter, à vivre avec. Même si un jour, ça pourra être éradiqué, mais pour le moment, il faut que nous nous adaptions et que nous apprenions à vivre avec. Et aussi, pour ce qui est de la femme, c'est d'arriver à ce qu'elle ne baisse pas le bras. Le chemin qu'elle avait déjà fait jusqu'à présent, elle ne devrait pas baisser le bras. C'est pour ça qu'on a beaucoup aimé l'implication de la plus haute autorité du pays qui a appuyé pour qu'il puisse y avoir une ligne verte sur laquelle la femme, quand elle a un problème, elle peut appeler pour demander de l'aide. C'est juste pour permettre à ce que, même dans les conditions d'urgence sanitaire ou de COVID, que la femme arrive à trouver de l'aide. Et il y a beaucoup d'autres choses comme ça qui doivent être développées, et qui sont en train d'être développées pour conserver l'intégrité de la femme. Les moyens de communication doivent être améliorés davantage. Il faut voir la femme là où elle se retrouve. Il faut s'approcher d'elle, si c'est dans un marché, si c'est sur les réseaux sociaux, si c'est dans la téléphonie ou où. Il faut se rapprocher d'elle pour communiquer et ne pas la laisser baisser les bras. Les efforts qui ont été consentis doivent être maintenus et qu'on puisse ensemble évoluer pour arriver à une certaine équité, à son inclusion dans la communauté. Donc, il y a des efforts qu'il faille fournir sur le plan de la communication. Et la plupart, on va vers la communication en ligne, on va vers la femme là où elle se retrouve. Dans les activités que nous menons, nous faisons un effort pour entrer, aller dans les marchés, utiliser les marchés communautaires, aller sur les sites internet, faire des webinaires en ligne, ainsi de suite, pour atteindre le plus possible de femmes là où elles se retrouvent, afin qu'elles puissent comprendre que ces droits ne sont pas oubliés, qu'il y a toujours des gens qui sont là pour l'accompagner, pour l'appuyer dans ce qu'elle a comme problème. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501